Musique C'est dans le cadre prestigieux des salons du Cercle National des Armées que l'ESTEC, l'association des anciens élèves de l'Institut supérieur de services techniques et économie commerciale, avait convié ses adhérents à une conférence donnée par Xavier Huillard, administrateur et directeur général du groupe Vinci. A la tête du leader mondial de la concession et de la construction, Xavier Huillard a pendant plus d'une heure et demie, devant un public composé de chefs d'entreprise et d'élèves de l'ESTEC, présenté le groupe Vinci, mais surtout a insisté sur le fait que la réussite d'un projet économique impliquait également un projet humain sur la durée. C'est pour expliquer cette vision du management d'un grand groupe que l'association des anciens élèves de l'ESTEC a souhaité la présence de M. Huillard. Xavier Huillard est un patron qui annonce clairement qu'il n'a pas envie que de faire des profits, mais également de penser aux hommes. Moi je pense que c'est quelque chose, et l'association pense que c'est quelque chose de très valorisant à l'heure actuelle en France, d'avoir des patrons de cette façon, qui pensent de cette façon, et qui ont l'idée de faire évoluer au sein d'une carrière en prenant tout d'abord des stagiaires, puis en plus en les recrutant, et éventuellement même en les faisant évoluer tout au long d'une carrière professionnelle, des hommes, qui pensent avant tout aux hommes. C'est très rare dans notre pays, et je pense que ça mérite d'être connu par nos étudiants. En préambule à la conférence, Xavier Huillard a présenté en chiffres et en histoire ce groupe qui a réalisé 260 000 chantiers en 2007, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui compte 158 000 salariés à travers le monde. Une réussite basée sur l'acquisition d'une entreprise par semaine, mais aussi par une politique de ressources humaines mettant l'accent sur l'aventure humaine. Il me semble que les entreprises, les groupes qui gagneront demain, sont les groupes qui auront su développer des systèmes de management, des systèmes d'accueil, qui leur permettront d'une part d'attirer, et d'autre part et surtout de conserver, et de former, et de faire grandir, c'est ça le mot clé, de faire grandir des collaborateurs. Et le choix que nous avons fait dans le groupe Vinci, c'est que ce principe qui vise à miser sur la ressource humaine, il est valable sur l'ensemble des strates hiérarchiques, y compris nos ouvriers. Et ça c'est très original, c'est-à-dire que le groupe Vinci entend conserver en son sein les gens qui ont le geste, les gens qui ont la compétence, les gens qui ont le savoir-faire, y compris au niveau du chantier. Il me semble que ça n'est qu'en misant sur la durée que l'on peut développer de la loyauté, de la productivité, de la qualité, de la sécurité, et un sentiment de culture que nous partageons. Après avoir répondu aux questions du public présent, conquis par l'exposé, Xavier Huillard est revenu pour la lettre du recruteur BTP sur l'image du secteur du bâtiment des travaux publics. Une image qui s'améliore grâce notamment à de grands projets architecturaux populaires. Sans doute dans les années 90-2000, ces métiers ont été considérés par certains comme étant des métiers dans lesquels on n'aimerait pas envoyer ses enfants. Je crois que nous avons beaucoup travaillé à la fois sur nos chantiers, mais également sur notre image et qu'aujourd'hui nos métiers sont redevenus extrêmement attractifs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je constate dans ce pays en France un goût qui m'enthousiasme beaucoup pour le grand ouvrage et pour les grands challenges. Je constate que des grandes réalisations comme certains ponts dont on a beaucoup parlé ou certains exploits comme des tours magnifiques à la défense, ces sujets aujourd'hui attirent beaucoup les jeunes et nous constatons que nous avons de plus en plus de publics de jeunes qui sont attirés par nos métiers. Point important de sa conférence et de la politique RH de Vinci, mettre la rencontre humaine et l'engagement mutuel au cœur du recrutement. Certes, nous voulons embaucher des techniciens, des ingénieurs, des collaborateurs de production, des chefs d'équipe, mais ce que nous voulons surtout embaucher, ce sont des tempéraments. Des gens qui, d'une part, ont envie de faire, sont courageux dans l'effort, ont envie de faire de façon collective et au fond, ont envie de vivre une aventure. Et ce que nous leur proposons, c'est au sein d'un groupe dans lequel les expériences peuvent être extrêmement diversifiées, de rester à l'intérieur du groupe tout en vivant un très grand nombre d'aventures. Avec plus de 12 000 recrutements prévus pour 2008, le groupe Vinci fait confiance à des compétences hors secteur BTP et mis sur des formations internes. Oui, il nous arrive de prendre des jeunes qui sortent de filières de formation école de commerce, mais qui découvrent un peu sur le tard qu'au fond, ils sont très attirés par ces métiers de la construction. Et nous avons des filières de formation complémentaires internes qui nous permettent de prendre des gens qui n'ont a priori pas beaucoup touché les métiers de la construction pendant leurs études, voire pas du tout, et qui, au bout de quelques mois de formation, sont tout à fait aptes de faire d'abord des aides conducteurs de travaux, puis assez rapidement des conducteurs de travaux et pourquoi pas des patrons de filiales. Donc les temps où il fallait avoir fait à tout prix une grande école d'ingénieurs pour réussir dans nos métiers, ces temps sont révolus. Et ça, c'est vrai sur toutes les strates. Pour conclure, Xavier Huillard nous a fait part de ses réflexions sur la valorisation du secteur BTP. Il faut d'abord beaucoup communiquer sur ce que nous faisons, d'où d'ailleurs ma présence ici ce soir. Beaucoup communiquer par le biais des médias sur nos réalisations. Beaucoup s'attacher à ce que nos chantiers soient des lieux d'accueil sympas, c'est-à-dire que nos chantiers soient propres, avec des belles palissades, avec des beaux bungalows de chantier, avec des sanitaires propres. Beaucoup valoriser nos sièges sociaux, de façon à ce que les gens aient vraiment le sentiment de rentrer quasiment dans des entreprises de haute technologie. Et que tous ces différents gestes participent grandement à l'amélioration de nos images et donc de notre attractivité vis-à-vis du public des jeunes. Peu connu par les élèves des écoles de commerce, le secteur BTP et ces grandes entreprises semblent avoir séduit l'assistance, à l'image du message du directeur général de Vinci. Finalement, le BTP aujourd'hui, c'est un besoin qui est incroyable et qui est grand. Et donc finalement, si c'est un aussi grand groupe, c'est parce qu'il y a une grande demande. Mais si c'est aussi grand aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su rallier les compétences. Quand on connaît l'emploi du temps du DG de Vinci, on ne peut que saluer l'initiative de venir à la rencontre de jeunes managers et entrepreneurs. Et c'est peut-être cette humilité qui est la clé du succès considérable du groupe Vinci. Sous-titrage Société Radio-Canada